Salut tout le monde, c'est SnakeX, vous êtes sur XboxLife.fr et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyforce Reloaded cette fois, la suite de Skyforce Anniversary qui était déjà sortie sur Xbox One et là donc c'est Skyforce Reloaded, sa suite qui arrive sur notre très chère console. Donc voilà, je vais vous présenter le jeu, on peut regarder vite fait les objectifs, voilà, bon là il y a différents objectifs comme détruiser les ennemis, détruiser les caisses, placer les améliorations, ok, mais on va voir ça directement en jeu, ce sera plus simple. Et hop, on va aller dans départ. Voilà, donc vous voyez j'ai à peine joué, donc on découvre un petit peu le jeu ensemble même s'il est très similaire à ce qu'on a pu connaître sur Skyforce Anniversary. Donc le but c'est de progresser dans des niveaux et de réaliser des objectifs qu'on voit ici sous les formes de médailles, donc il y a 4 objectifs par niveau, là j'en ai eu 3 par exemple sur le premier niveau et en fonction du nom de médaille vous débloquez les niveaux suivants. Vous allez collectionner aussi des étoiles dans les niveaux et les étoiles vont vous permettre d'aller dans le hangar pour customiser votre vaisseau. Donc vous voyez déjà, j'ai quelques points de santé supplémentaires et aussi le canon principal qui a été amélioré pour les autres, et bien il va falloir qu'on attende un petit peu. Voilà, alors, et bien écoutez on va se lancer dans le troisième niveau que j'ai pas encore commencé, donc on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Voilà, alors, voilà on voit les objectifs, détruire 70% des forces ennemies et détruire 100% des forces ennemies, sauver tout le monde et ne pas être touché. On va essayer au moins d'avoir une médaille dans le lot, en général le plus simple c'est détruire 70% des forces ennemies, les autres il faut vraiment un peu plus se concentrer sur son objectif, mais c'est vrai que c'est plutôt rare généralement d'avoir les 4 objectifs one shot. Allez, c'est parti. Donc le concept n'est pas très compliqué, stick droit ou stick gauche pour se déplacer, et ensuite vous avez la gâchette pour tirer. Et oui, on peut être aidé, on peut jouer à deux, ce qui peut faciliter un peu la partie, ou pas. Voilà, donc c'est vraiment, on est sur un shoot'em up vu par-dessus. Donc plutôt adapté pour du 16 neuvième, on est sur un scrolling vertical, mais vous voyez, donc là je sauve mon premier personnage. Voilà, là on entend justement qu'il y a un weapon upgrade, ça permet d'améliorer un tout petit peu mon arme pendant la partie. Donc là déjà, il y a deux objectifs que je ne pourrais pas réaliser pendant cette partie, c'est ne pas être touché, parce que j'ai été touché, et tuer 100% des ennemis, parce que j'en ai déjà laissé s'enfuir. Hop, on va déjà au moins essayer d'améliorer son arme pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Ah ouais. Ouais, ça va être un peu chaud là d'avoir tous les ennemis. Personne n'a sauvé s'il aille juste ici. Donc la prise en main, elle est plutôt facile, voilà, on est sur un shoot'em up. C'est pas non plus un shoot'em up à la japonaise, avec des tirs dans tous les sens, et on passe plus de temps à éviter les ennemis qu'autre chose. Oh, mais il fallait le voir celui-là. Oh punaise. Hop. Bon, clairement, on va tenter deux objectifs. Éliminer 70% des ennemis, et encore. Oh, c'est chaud. Je suis pas sûr d'avoir des armes suffisamment puissantes, en fait, pour... vraiment éliminer tous les ennemis. Donc on va essayer de faire de notre mieux. Aïe. Touché. Donc là, on récupère des étoiles, des bouts de cœur aussi, pour améliorer mon énergie. Donc graphiquement, bon, vous pouvez voir, c'est pas de plus extraordinaire. En termes d'animation, bon, on a 60 images par seconde, les doigts dans le nez, c'est pas un jeu qui prend énormément de ressources. Surtout sur la Xbox One X. Alors, pour l'instant, on voit en haut à droite que je peux toujours réaliser deux objectifs sur les quatre qui me sont imposés. Ah, non, j'ai pas réussi. Je suis un petit peu agressif avec leurs tirs, quand même. Oh, non ! Game over ! Oh, non ! Bon, ben, voilà. Bon, ben, finalement, j'ai même pas réussi à terminer le niveau. Donc, vous voyez que j'ai ramassé 103 étoiles. Eh ben, écoutez, on va retenter, hein. Alors, déjà, est-ce que je peux faire l'acquisition de quelques petites choses avec mes 103 étoiles ? Euh, on va voir. Donc, voilà, forcément, zéro médaille. Mais, justement, le fait d'avoir quelques étoiles... Euh... Alors, le canon principal, je pourrais pas l'améliorer, il me faut 140 étoiles. Par contre, un petit peu d'énergie en plus. Eh ben, voilà, deux crans d'énergie en plus, c'est plutôt pas mal. Et on repart à l'assaut de la bête. Donc, avec deux crans d'énergie en plus, je peux potentiellement, déjà, me faire toucher, bien évidemment. Mais, je peux quand même, peut-être, aboutir à la fin du niveau. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Alors, depuis que j'ai le jeu, j'ai jamais perdu une seule fois. Il faut bien évidemment que je fasse la vidéo. Pour que... Ah ! Ça commence déjà. J'ai déjà rajouté des ennemis. Ça va pas être forcément évident d'avoir 70% des... des ennemis, parce que, voilà, déjà, ceux-là sont un peu plus costauds à avoir. Essayons au moins de sauver le petit manœuvre. Donc, pour l'instant, le seul objectif que je ne peux pas réaliser, c'est effectivement d'éliminer l'intégralité des ennemis. Hop là ! On essaye au moins... Bon, les avions mouches, il faut au moins que je les élimine, ceux-là. Parce qu'ils sont un peu plus faciles à avoir que les autres. Ceux-là, c'est une vraie plaire. Là, c'est pas évident, hein ? Bon, là, ça va. Enfin, il n'y a pas énormément d'ennemis, donc on peut facilement quand même les esquiver. On peut les esquiver. Hop ! Bon, après, pour l'instant, je ne me suis toujours pas fait toucher, c'est plutôt bon signe. Bon, vu que la musique, elle est plutôt sympa, on est vraiment dans un style un peu... un peu 8-16 bits. Bon, de toute façon, c'est typiquement le genre de jeu qui s'adresse à des fans de Shoot'em'up, donc... C'est pas forcément, on va dire, la génération actuelle qui est assez accro au Shoot'em'up. Moi, en tant que trentenaire, effectivement, j'ai connu un peu l'âge d'or des Shoot'em'up, donc... C'est un style qui... qui va plutôt me plaire. Eh ben, j'en ai mis déjà plus d'ennemis que de tout à l'heure. Ah, j'ai été touché ! Bon, ben, raté pour cet objectif-là. Aïe, 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 aïe. Alors, on va à l'endroit où je suis mort tout à l'heure. Wow ! Allez, on esquive un peu, là. Hop, quelques étoiles, ça fait... C'est pas du luxe. C'est plutôt détendant, on va dire. Il m'énerve un peu avec son canon, lui... Son canon répétition. Alors là... Ah ! Bon, ben, je crois qu'on va plutôt éviter les tirs. Ah ! Ouh, c'était chaud, là. Il faudrait que j'élimine des ennemis pour obtenir un petit cœur. Oh, non ! Mais c'est pas vrai ! Bon, allez. On va se tenter une dernière fois, mais... J'ai eu combien d'étoiles, là ? Alors, j'ai récupéré 24% des étoiles de la partie. Mais j'ai pas fait attention à... Combien j'avais pu en acquérir ? 134. Eh ben ouais, mais 134, j'améliore pas mon tir. Donc ça, c'est un peu de la bêtise, pour le coup. Alors, vous voyez que dans ce qu'on peut upgrader, donc il y a le canon aérien, donc on se retrouve avec des canons sous les ailes. Des aimants qui permettent d'attirer les étoiles, c'est plutôt pas mal. Des missiles supplémentaires, un laser, un bouclier d'énergie et une méga-bomb. Bon, ben là, il faut un peu... Il faut que je bosse un peu... Il faudra peu que je bosse, quoi. Euh, attendez. Ouais, remarquez, je pourrais moins améliorer encore ma santé. A priori, ça sera pas du luxe, vu comment je suis bon. Bon, on prend les mêmes heures comment, je vais quand même bien réussir à vous montrer la fin d'un niveau avec un petit boss au passage. Donc là, mon vaisseau, il pète la forme, je suis en pleine santé et c'est parti. Alors c'est bien parce que vous allez croire que le jeu est super dur, alors que... c'est pas forcément le cas. Mais euh... Maintenant, peut-être que j'attaque le niveau 3 un peu trop tôt et que je ferais mieux peut-être de récolter un peu des étoiles pour réaliser un max d'objectifs sur les deux premiers niveaux et être un peu plus performant pour attaquer le troisième. Mais bon, on est foufous ou on l'est pas. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, là je suis pas sûr d'avoir tout le monde. Voilà. Allez. Si j'avais pas vu, j'en ai un là. J'ai fail zappé celui-là. Hop là. Ouais, bah voilà. En plus, je me suis fait toucher. Donc là, comme d'habitude, voilà. Il me reste deux objectifs faisables. Ah bah Chain Lost, elle est gentille. C'est pas elle qui joue, elle commente. Bah c'est vrai qu'il faut aussi que je prenne bien les upgrades d'armes. Bon coup, ça va m'aider un peu plus loin dans la partie. Ah, touchez ! Voilà, hop ! On élimine un peu plus d'ennemis, là. Allez, allez. On est pas mal, on est dans une bonne dynamique, là. Voilà, les ennemis sont pas trop mal éliminés. Bon, ces trucs-là, il faut que je les élimine. Ah non, celui-là, ça va encore. C'est ceux qui balancent toutes les petites... Voilà, celui-là. Allez, meurs ! Voilà. Celui-là, ça fait bien quand ils disparaissent. Ouais, faut pas que j'oublie de sauver les petits persos. Bon, toi, viens là. Yes ! Allez, les tourelles. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est là que ça va se compliquer. Et lui, il faut vraiment que je me le fasse. Ok. Oui, on s'améliore au fur et à mesure des parties. J'ai pas le P de sauvetage pour l'instant. Non, ça se passe plutôt pas mal. Eh bah, écoutez. Oh bah, Chain Lost est gentil, mais... Eh bah, écoutez, on est plutôt pas mal. Toujours deux objectifs de potentiellement réalisés. Et, a priori, on arrive sur le boss. Comme ça aussi. Donc, voilà, vous voyez les boss ? Donc, il y a plusieurs objectifs, en fait. Allez. Wow ! Ah ouais ! Ouf ! Oh, sympa les petits canons. Moi, j'aime pas ça. Ah, ok. Oh punaise ! Les petits canons, ils sont un petit peu ennuyés là. Ils sont un peu imprévisibles, les petits missiles, ils sont pas tête chercheuse, mais... Un petit peu quand même. Oh, ils sont un peu imprévisibles, les petits missiles. Et, sinon, ils sont un peu imprévisibles, ils sont un peu imprévisibles. Oh là 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 là. Hop 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 Ouf Allez Yes Oh non Oh non Alors ça je sais pas ce que ça tire encore mais Oh putain Allez On va essayer d'être un peu organisé Il faut que ça peut se cantonner qu'à ça Pour l'instant C'est pas mal Allez Le seul truc c'est que j'ai absolument plus le droit à l'erreur là Hop Ouais Hop là Oh merci Ah merci encore des canons là haut Allez Et de 1 On va peut-être y arriver là Bim Et maintenant on l'achève Et on en profite pour récupérer un max d'étoiles Parce que chaque étoile Ça peut valoir le coup Eh bah regardez Eh ouais Eh bah voilà On a enfin réussi Au bout de 18 minutes 243 étoiles 243 étoiles ramassées Donc là justement on va pouvoir voir Un peu l'amélioration Trophée gagnée Terreur en boîte Voilà 17 otages sauvés Et donc j'ai réussi à atteindre 71% des ennemis détruits Donc c'était just pour avoir vraiment les 2 médailles Mais on a réussi Ce qui est plutôt pas mal Voilà donc là je vais pouvoir Me rendre à nouveau là Et alors là Voilà donc je peux soit débloquer l'aimant Soit améliorer mon canon Alors j'ai envie de dire que pour l'instant Je préférerais plutôt améliorer le canon Voilà Qu'on ait quand même une bonne puissance de frappe Et ensuite on ira chercher ça Je vais vous montrer le deuxième niveau vite fait Comme ça au moins vous verrez Donc voilà j'ai réussi à avoir 70% des forces ennemies Donc on va essayer au moins de sauver tout le monde Et c'est parti Donc là vous voyez mon tir il est un peu plus performant Il faudrait juste qu'il soit un peu plus rapide quoi Donc ça c'est le Weapon Upgrade qui va me permettre justement D'améliorer ma puissance de tir Hop Chain Lost mais elle est marrante elle Donc c'est vrai que plus vous gagnez des toiles Plus vous pouvez grader votre vaisseau Avoir des tirs supplémentaires et autres Donc c'est vrai que pour éliminer l'intégralité des ennemis à l'écran C'est un peu l'idéal Déjà on peut prendre des upgrades d'armes Ce qui permet effectivement de tirer plus rapidement Que ce que je pouvais faire tout à l'heure Les tourelles c'est vraiment le fléau ça Est-ce que ça vous quadrille le niveau Encore deux crans Oh putain ça On va lui Il va nous faire rater mon quatrième objectif Qui est de ne pas se faire toucher Voilà donc là je suis au max De ce que peut me proposer mon tir dans ce niveau Vous voyez que la fréquence de tir Elle est quand même bien supérieure Au début du niveau N'hésitez pas à revenir en arrière pour constater ça Mais mine de rien ça joue Dénormément dans la balance Pour l'instant j'ai raté Aucune personne à sauver Donc c'est plutôt pas mal Hop Allez belle série d'étoiles C'est vrai qu'une fois qu'on a l'aimant C'est quand même plus facile de récupérer des étoiles Là il faut vraiment aller les chercher Il n'y a pas à Si on les touche pas On les atteint pas Oh là il y a du monde à sauver Yes c'est bon On a sauvé tout le monde Ah tiens on a récupéré Allez une super bombe Que j'avais récupéré en bonus Ah t'as mangé là Oh t'as bien mangé quand même On a terminé un niveau sans encombre Voilà donc là j'ai débrouillé une médaille de plus Donc je ne sais pas si je vais pouvoir Hop Alors qu'est-ce que c'est que ça Ok 62% des étoiles 62% des étoiles 18% 18 personnes à sauver Voilà et ça vous Donc effectivement plus vous avez une médaille Plus ça augmente votre multiplicateur Pardon Et plus votre score aussi augmente Par contre vous voyez pour débloquer le 4ème niveau Il faut encore que je déverrouille une médaille Donc la progression n'est pas si rapide ni évidente Voilà Bah là je peux encore améliorer mon canon Mais rien d'autre de plus Je crois que en fait je vais oubrader toute ma santé Mon canon principal Hop Allez tiens pour la peine Voilà Bah écoutez comme ça je vous ai fait découvrir Skyforce Reloaded J'espère que ça vous a plu Et bah voilà Si le jeu vous intéresse Je crois qu'il va être à 9,90€ Ou il est à 9,90€ Sur le store Xbox One Bah écoutez je vous dis à très très bientôt Sur xboxlife.fr Et je vous remercie de nous avoir suivis N'hésitez pas à suivre notre chaîne Suivre nos réseaux sociaux Et à liker nos vidéos Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada